Après François et Pénélope Fillon, c'est un autre couple qui est dans la tourmente, Thierry et Karine Solaire. Lui est porte-parole du candidat de la droite et lui aussi a fait travailler sa femme comme attaché parlementaire. Autre ressemblance, le couple est lui aussi visé par une enquête préliminaire. L'affaire remonte à 2016, une fraude est constatée lors d'un contrôle fiscal. Il a omis de régler une partie de ses impôts sur le revenu de 2010 à 2013, ainsi que la taxe foncière de la dernière année. Un oubli qui se réglera par une saisie sur salaire. Mais ce n'est pas tout. Selon le canard enchaîné, un soupçon de conflit d'intérêt pèse aussi sur Thierry Solaire. Il a été employé par un groupe de traitement de déchets qui lui versait un salaire de 12 000 euros brut par mois. Des faits qui ne sont pas confirmés par un des dirigeants de l'entreprise. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu. Des accusations que le député de la droite réfute entièrement. Je suis à jour de tous mes impôts. J'avais eu un adressement fiscal sur lequel j'avais communiqué à l'époque avant mes activités parlementaires, qui n'avaient donné lieu à aucune pénalité pour fraude fiscale. Et je n'ai aucune phobie administrative. Et tous les autres faits qui sont dans le canard enchaînés sont absolument faux. Concernant son épouse Karine Solaire, elle est bien assistante parlementaire de son mari. Mais selon le journal satirique, elle aurait dans le même temps maintenu son activité de conseil, sans pour autant en faire état à la haute autorité pour la transparence de la vie publique.